Bonjour, je suis François Fourmentin, j'ai co-fondé le Cercle des Langues. J'ai toujours été passionné de langue, je suis issu d'une famille franco-allemande, ensuite j'ai appris l'anglais et puis en école de commerce à l'ESCP j'ai appris l'espagnol. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup voyager, j'ai voyagé dans plus de 50 pays et je suis très sportif également et j'aime beaucoup le vin rouge et le vin blanc. Au sein du Cercle des Langues, j'ai fait pas mal de choses. Aujourd'hui, je m'occupe essentiellement de la partie stratégique, je gère aussi l'équipe de responsables de formation, les contenus. La finance et puis les interactions avec le tech. Alors, le Cercle des Langues, c'est une startup qui a pour vocation d'accompagner les professionnels et les particuliers dans leurs objectifs en anglais. On a créé une team de feu et aujourd'hui, notre méthodologie s'articule autour de trois piliers. Le premier, c'est des cours particuliers où les élèves ont des cours avec des formateurs qui sont natifs et qui sont certifiés. Le deuxième, c'est une plateforme en e-learning qui a vocation à devenir un peu le Netflix des langues où vous pouvez trouver des contenus, quel que soit votre niveau, votre objectif en anglais et également le domaine de l'anglais que vous souhaitez explorer. Et enfin, des cours collectifs pour pousser un apprentissage collectif et dans la bonne humeur. Alors, au Cercle des Langues, on a vraiment grandi très rapidement en l'espace de trois ans. On est passé de zéro à 6 000 élèves accompagnés, de deux personnes en interne à maintenant une équipe de 40 personnes plus 150 professeurs. Donc, notre premier challenge, c'est le management. A commencer par moi, mon but, c'est de devenir un meilleur manager au quotidien et d'aider mes équipes aussi à devenir des meilleurs managers et à faire grandir le projet au global. Le deuxième challenge, c'est vraiment la communication. On a vraiment beaucoup travaillé ces dernières années pour, du coup, faire grandir notre produit, notre base d'élèves, notre tech, nos professeurs. Et maintenant, on a besoin de communiquer et de faire connaître le Cercle des Langues aux yeux de tous parce qu'on est vraiment convaincu que notre solution est archi-personnalisée et permet aux élèves de bien apprendre l'anglais. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est vraiment l'énergie du candidat. Est-ce qu'il dégage quelque chose de positif, d'un peu solaire ? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va être motivé, qui va être enthousiaste, où on sait qu'on va pouvoir compter sur lui et puis qu'il va pouvoir diffuser de la bonne humeur au sein de l'équipe ? Donc, ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième, ça va être la rigueur. Pour nous, la rigueur, c'est vraiment le socle de tout, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille ou le poste qu'on occupe. C'est vraiment, pour nous, très important. C'est ça qui nous permet de construire. La troisième, ça va être l'autonomie. Donc, l'autonomie, c'est pouvoir prendre vraiment l'ownership des sujets, arriver à se les approprier, savoir aussi quels sont les deadlines, quelles sont les circonstances dans lesquelles on doit travailler et arriver à s'ajuster en fonction de ça. Et enfin, la dernière, sûrement la plus importante, ça va être le team play. Aujourd'hui, on est une équipe qui est géniale et le but, c'est d'arriver à se mettre au service du collectif pour faire en sorte que l'objectif commun prime sur les objectifs individuels.